Oh mon appart il fait tout vide, alors que je vous promets, il est pas vide, pas du tout, je vous ferai une visite plus tard mais je vous promets qu'il est pas vide, juste là j'ai pas de déco à cet endroit précis. Salut à tous ! Oh avant que la vidéo elle commence, regardez, alors attendez, j'ai reçu deux livres, c'est deux là, et j'ai acheté ce livre, là je suis en train de le dévorer, lisez-le, il est génial, on vous en parlerait forcément, vous le savez, que je viendrai vous en parler, mais vraiment si vous avez l'occasion d'acheter ce livre de Evarami, faites-le, les deux autres je les ai pas encore lus, mais ça c'est du Hamdi Nazemian, c'est de la qualité, et ça là, ça c'est un roman graphique, bon gars, quand je l'aurai lu, on va les mettre derrière, on verra ça plus tard. Ah, voilà, on va être bien derrière, ils vont décorer un peu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder un film ou une série, de l'adorer, et de vous rendre compte plus tard que, à la base, c'était un livre ? Personnellement oui, et c'est d'ailleurs ce qui me pousse à acheter le livre, puisque j'ai envie de connaître l'histoire d'origine. Il peut arriver que le récit soit similaire, comme par exemple Earthstopper, ou alors, à contrario, totalement différent. Exemple, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Rien à voir entre le travail de Ransom Riggs et de Tim Burton. Et ne parlons même pas des sagas genre Le Labyrinthe. Ça peut être une bonne surprise ou une franche déception, c'est le jeu. Il y a quelques années, j'ai découvert la série La Servante écarlate, et j'ai appris plus tard que, à la base, c'était un livre de Margaret Atwood sorti en 1985 qui s'appelle The Handmaid's Tale. On ne le juge pas, l'accent anglais, merci. Je suis une grande fan de la série, et innocemment, je me suis dit, mais, wow, si Margaret Atwood a pensé à ça à son époque, mais elle est révolutionnaire, mais elle est incroyable cette dame. Je suis partie du fait que l'histoire de base était forcément tout aussi épique que la série. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, on va parler de La Servante écarlate en roman graphique, et non en roman, de Margaret Atwood, c'est aux éditions Robert Laffont. Et j'ai peur, je suis désolée, d'écorcher le nom de la traductrice, Michel Albaré Match. À chaque fois, je galère avec les noms des traductrices et des traducteurs. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de La Servante écarlate, je vous fais un petit topo. On est en République de Galahad, et dans la République de Galahad, les femmes n'ont plus aucun droit. Ça commence bien. Pour certaines, elles sont vêtues de rouge et sont appelées les Servantes écarlates. Ce sont globalement des esclaves sexuels. Ah bon, on dit les choses cachent, hein. De Fred, notre héroïne, est une Servante écarlate, et elle est affiliée à la famille du commandant et de sa femme. Conformément aux normes sociales de Galahad, son corps est à leur service. La courbe des naissances ne faisant que baisser dans cette belle République qu'est Galahad, de Fred et les autres Servantes n'ont de valeur que si elles sont fertiles. La question, c'est qu'est-ce qu'il arrive à celles qui ne sont pas fertiles ? Genre les grands-mères, les femmes infertiles, tout simplement. Les souvenirs de la protagoniste et son besoin, sa volonté de survivre, vont faire d'elles une rebelle, finalement. Et la vraie question, c'est comment on s'en sort ? Comment on échappe à cette République ? Comment on se barre ? Petit rappel qui n'est pas des moindres, ça, c'est pas adapté à un jeune public. Ce message s'adresse notamment aux parents qui ne vérifient pas ce qu'achètent leurs enfants ou qui ne vérifient pas ce qu'eux-mêmes achètent pour leurs enfants. Je le conseillerais plutôt vers le lycée, fin lycée. Il y a des scènes sanglantes, violentes, sexuelles, le consentement, il n'est pas là. Donc merci de lire cet ouvrage quand vous avez l'âge adapté. Évidemment, vous connaissez la chanson. On va d'abord se pencher sur la couverture. Voilà, je la rapproche un petit peu d'où et on est parti. On part sur une couverture qui est minimaliste, avec pour unique touche de couleur, cette servante habillée de sa tenue rouge. On peut supposer que c'est de Fred. On peut supposer que c'est notre héroïne. Mais après, ça peut être n'importe quelle servante. Comme c'est l'héroïne, ça semblerait logique. Après, les servantes ne sont-elles pas toutes les héroïnes de ce récit ? Question philosophique. En fait, le fait que le visage ne soit pas vraiment défini, je vais essayer de vous montrer, mais elle est tellement petite. Le fait que le visage ne soit pas vraiment défini, peut-être que c'est pour aussi nous faire ressentir que ça pourrait être n'importe quelle femme. Et dans ce cas-là, ça serait super chouette quand même. La servante, elle semble venir à nous, elle nous fait face. Donc je ne sais pas. C'est peut-être comme une espèce de miroir un peu. Je pense que je vais trop loin. Évidemment, le reste de la couverture est sobre, pour appuyer un petit peu le côté solennel. Et le côté sombre, avec le noir. Le côté, finalement, elles sont toutes dans un couloir et elles n'ont pas le choix que de continuer dans ce couloir. Je vais essayer de vous trouver des images qu'on peut montrer, mais personnellement, je n'ai pas trop accroché avec le style graphique, bien que ça correspond plutôt bien à l'univers de Margaret Atwood. Mais il y a quelque chose de... Je ne sais pas. Le trait est fin, les couleurs sont faites... Je vais essayer. Il n'y a rien qui est risqué. Non, il n'y a rien qui est risqué. Voilà. Je vous montre. Mais en gros, le trait est fin. On dirait que les couleurs sont faites à l'aquarelle. Alors, c'est vraiment très joli. Mais il y a une espèce de fadeur dans le choix des couleurs qui va parfaitement avec l'univers, mais je ne sais pas, ça me bloque. Ça retranscrit très bien l'univers qui est terne de l'histoire, mais j'avais besoin d'un peu de peps quand même. Quelque chose, ou au moins dans les souvenirs, parce qu'on a accès aux souvenirs de De Fred, j'aurais voulu du peps. J'aurais voulu que ce soit coloré, qu'il y ait bien, un contraste fort, et ce n'est pas vraiment le cas. Personnellement, j'ai mélangé de nombreuses fois les servantes parce qu'elles se ressemblent un petit peu toutes. Elles ont la même tenue, elles ont quasiment le même visage. C'est très dur de les différencier. Du coup, ça empêche une fluidité de la lecture, ce qui est assez dérangeant. Je vais vous montrer, mais je trouve que le coup de crayon, il est assez dur et les arrière-plans, ils sont froids. Ce qui ajoute un aspect visuel qui est un peu angoissant. Alors, ça s'accorde très bien avec le récit, mais visuellement, il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas de l'expliquer. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je pense que c'est surtout le coup de crayon. Et ouais, le fait qu'il n'y ait pas de grosses différences de couleurs entre les souvenirs et l'univers dans lequel évolue De Fred. Enfin, évolue. La pauvre. J'ai eu le désir de lire ce roman graphique parce que j'ai découvert que La Servante Icarlate faisait partie des livres les plus bannis aux Etats-Unis. Et comme vous le savez, je suis cette affaire de très près. Vous avez d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne pour vous renseigner. J'ai été totalement admirative de la réponse de Margaret Atwood à tous ces gens qui bannissaient son livre parce que vraiment, une idée de génie. Autant je ne suis pas d'accord avec toutes les idées de Margaret Atwood. Ça, je vous laisse vous renseigner, mais c'est vrai qu'elle n'a pas fait que des choses bien. Mais autant son idée de génie là pour ses livres, elle a créé des livres non flammables. Impossible de brûler La Servante Icarlate. Elle a créé une édition qui ne peut pas brûler. Et pour illustrer son propos, pour montrer qu'elle l'avait fait, elle a utilisé un lance-flamme. Imaginez cette petite mamie avec un lance-flamme en train d'essayer de cramer son livre. Enfin, je suis désolée. C'est très drôle. C'est génial. Si vous avez l'occasion, allez chercher ça sur Google. Je crois même que je l'ai mis dans ma dernière vidéo qui parle des Etats-Unis. Vraiment incroyable. Quand j'ai commencé ce roman graphique, le président parlait de son fameux réarmement démographique. Ce qui est finalement un petit peu le début de La Servante Icarlate. Accessoirement. Oh là là, il n'y a plus assez de natalité. Il faut que vous fassiez des enfants. Vous ne voulez pas faire des enfants ? On va résoudre le problème. Moi, je trouve que ça commence pareil. Ce livre que j'ai entre les mains, aux Etats-Unis, c'est un vrai symbole. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les manifestations quand il y a eu l'histoire du retrait de l'IVG, etc. Mais vous pouviez voir dans l'Assemblée des références à La Servante Icarlate. Ça pouvait être des femmes déguisées en servantes. Ça pouvait être des pancartes. Je me souviens d'une pancarte où il y avait marqué « J'ai lu La Servante Icarlate et je n'aime pas comment ça finit » ou « Je ne pensais pas vivre dans un roman de Margaret Atwood ». Plein de pancartes comme ça. Et je trouve que c'est beau que ce livre soit devenu le symbole du droit à disposer de son corps. C'est pourquoi il ne quittera jamais ma bibliothèque. On pourrait croire que ce livre ne montre que le pire d'une société. Vraiment un extrême qui n'arrivera jamais finalement. Ou alors s'il arrive, c'est vraiment par chance minime et chance entre énormes guillemets. Il faut savoir que La Servante Icarlate, même si c'est une histoire fictive, eh bien elle regroupe plein de choses qui sont déjà arrivées. En fait, rien n'est vraiment fictif dans La Servante Icarlate. C'est peut-être ça qui est le plus traumatisant en fait. Elle s'inspire en réalité d'horreurs qui se sont vraiment déroulées, notamment au cours du XXe siècle. J'ai plusieurs exemples en tête, mais on peut prendre la secte People of Hope qui sévissait dans les années 80, le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, la politique de Ceo Sescu en Roumanie pendant 24 ans, ou tout simplement le sort des femmes dans plusieurs pays du monde entier. Je pense que c'est ça le plus flippant dans La Servante Icarlate, c'est que certes c'est une dystopie, mais que les faits qui sont regroupés là-dedans existent, ou ont existé. Au regard de l'aspect moderne et révolutionnaire de la série, je me suis dit que j'allais retrouver exactement la même ambiance. Que Nelly ! Oh c'est ça ! C'est ça qui me gêne dans le graphisme. Ça y est, bon, illumination. Les dessins font vieux. C'est ça. Le style graphique, c'est vieillot. C'est ça qui me gêne. Voilà, fin de la parenthèse, mais je suis contente d'avoir trouvé ça. Après quelques recherches, je me suis rendu compte que La Servante Icarlate en roman graphique s'appuyait du coup sur le roman de Margaret Atatou, donc c'est exactement la même chose, et que par conséquent, la modernité que j'avais vue à l'écran passait totalement à la trappe. J'ai pu remarquer des différences flagrantes dans le physique et l'âge des personnages. Par exemple, la femme du commandant est beaucoup plus vieille dans le livre que dans la série. Il faut savoir que dans la série, elle a à peu près le même âge que de Fred. Là, quand tu regardes le roman graphique, elle est vieille. Elle est très vieille. Ce qui du coup explique qu'elle ne soit plus fertile. Pareil, mais aucun personnage noir, arabe, il n'y a que des blancs. Que des blancs. Pas de mélange de culture, que des blancs. C'est un choix personnel de Margaret Atatou de ne mettre que des personnages blancs, mais pourquoi ce choix ? Enfin, je me pose la question. Moi, ça m'a un petit peu dérangée. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas représentatif pour moi d'une société parce qu'il n'y a pas que des blancs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et en plus, elle s'inspire de ces vices qu'il y a en Afrique, dans certains pays d'Afrique plutôt. Il y a un truc qui me dérange dans cette affaire. Il y a un truc qui me dérange. Par exemple, le personnage de Moïra, dans la série, il est noir. Il est joué par une actrice que j'adore qui jouait poussée Washington dans Orange is the New Black. Je trouve qu'elle est incroyablement talentueuse et j'ai totalement perdu son nom. Mais je m'attendais à voir la même Moïra dans ce livre. Rendez-moi ma Moïra. Samira Wiley. C'est ça son nom. C'est Samira Wiley, le nom de l'actrice. Mais il me semble avoir déjà vu des personnes se plaindre que justement Margaret Atwood n'avait créé qu'un monde blanc. Et c'est vrai. Je comprends ce que ces personnes veulent dire. C'est dérangeant un petit peu, ouais. C'est pas symbolique d'une société. Et pourtant, elle représente une dystopie donc elle est censée représenter une société. Ou alors, dans ce cas-là, est-ce que la société a supprimé les personnes non-blanches ? Et dans ce cas-là, ça aurait été intéressant de creuser là-dedans. Je sais pas. Je sais pas. Et ça me dérange. Il n'y a pas toutes les réponses. Autre chose qui m'a dérangée dans ce livre, c'est qu'on ne retrouve pas la rage. Le personnage de De Fred dans la série, il est en colère. Il est révolutionnaire. Il se rebelle. De Fred du livre, elle est plate. Elle se laisse porter. Elle est presque en situation d'abandon. Elle est résiliente. Voilà. Elle est résiliente. Elle subit son destin et elle n'a pas l'âme révolutionnaire qu'a le personnage de la série qui embarque tout le monde dans son combat. C'est comme si elle attendait la fin. C'est comme si elle attendait de mourir. J'ai trouvé très intéressant la manière dont était présentée la société et comment on voyait les rouages. Le roman est principalement concentré là-dessus d'ailleurs. Évidemment, on est avec De Fred, etc. Mais le roman nous montre cette dystopie, cette société qui est créée où les femmes n'ont plus de droits, comment elles fonctionnent, quelle est la place des hommes, des commandants, tout ça. Par contre, ne cherchez pas l'action. Il n'y en a pas dans ce livre. Il n'y a aucun moment où vous vous direz « Oh mon Dieu, il va se passer ça ? » Non. Il n'y a même pas de suspect. Cherchez pas le suspect. Cherchez pas l'action. Il n'y en a pas. Il y a des moments extrêmement violents, bien sûr. Mais en soi, ce n'est pas ce que j'appelle de l'action. C'est juste ce que j'appelle un traumatisme. Et on nous prépare à ce traumatisme. On sait ce qui va arriver à chaque fois. Il n'y a pas le truc qui fait que « Waouh, là j'ai vibré. » Je ne sais pas si vous connaissez « 1984 » de George Orwell, mais en tant que lectrice, lecteur, tout ça, on est à la place de Big Brother. On voit tout. On a la capacité d'observer les faits et gestes de chacun. On sent facilement, je trouve, le côté horrifique de l'histoire. On ressent la tension, la pression qui est exercée sur les servantes. Ce côté, il faut absolument qu'elles soient fertiles. Parce que si elles sont infertiles, qu'est-ce qui va leur arriver ? Et puis il faut qu'elles conviennent aux commandants. Puis il ne faut pas se laisser charmer par les autres hommes. Puis il ne faut pas devenir, comment dirais-je, ne pas se laisser avoir par les autres qui veulent mener une rébellion. Non, il faut rester droite. Il y a clairement des zones d'ombre dans ce récit qui restent à éclairer. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Le récit n'est pas poussé dans le sens où il nous reste une flopée d'incertitudes parce qu'on ne sait pas ce qu'était la réalité du mensonge. On n'a pas les réponses à nos questions. Et en soi, je ne sais pas vraiment quoi en tirer. Je ne sais pas vraiment la morale à en tirer. Je ne me permettrai pas de vous spoiler la fin, mais c'est possiblement une des fins que je déteste le plus. Je ne comprends pas pourquoi les gens font ça. Moi, dans ma tête, ça devait se terminer comme dans la série. Voilà. Ça ne se termine pas du tout comme ça. Donc soyez préparés. Ça ne se termine pas par un grand acte de rébellion. Pas du tout. Cette fin, je la mets au même niveau que les fins de livres où on voit la dernière phrase qui dit « En fait, ceci n'était qu'un rêve. » T'as cette frustration-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Les lectrices et lecteurs savent ce que je veux dire. Cette frustration d'avoir vécu toute une histoire et qu'on te dit « Finalement, ça n'existait pas. » La même frustration. Margaret Atwood a tenté de jouer sur cette ambivalence du réel et de la fiction. Et finalement, ce n'est pas bien fait. Ce n'est pas satisfaisant. Le roman graphique s'appuie sur la sororité, le féminisme. C'est de très belles valeurs. Je pense que les moments qui ont vraiment une importance capitale dans ce roman graphique, c'est vraiment les discussions entre les servantes. Elles ne peuvent compter que les unes sur les autres. Mais faudrait-il avoir encore confiance les unes en les autres ? Parce qu'évidemment, il y en a qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce qui se passe dans la société, mais qui ont peur que ça leur retombe dessus. Et n'hésitent pas à dénoncer leurs petites copines qui, après, ont le sort qu'elles ont. Donc il y a des taupes, et il faut repérer les taupes des pas taupes. Et même quand on y pense, il faut qu'elles aient le courage de se lancer dans une révolution. Mais comment vous dire ? Elles n'ont que leurs deux mains, leurs deux jambes, et les autres en face, ils ont des armes. Tout le temps, tout le temps. Ils ont un mur de pendaison, les autres. Les autres, ils ont des tanks. Voilà, ça c'est pour remettre en place les choses. L'alternance entre la réalité de De Fred et ses souvenirs est assez intéressante parce qu'on voit la liberté qui s'échappe peu à peu. On voit des brides du monde d'avant et de ce qu'elle a perdu en devenant servante. Elle n'a pas eu le choix de l'être, mais on voit que la liberté s'effiloche. Ça ajoute des petites touches de couleurs, un petit peu de douceur, un petit peu de gaieté, dans une histoire extrêmement sombre, extrêmement violente et sanglante. Ça fait du bien, un petit break. Au niveau des personnages, évidemment mon préféré dans la série c'est Moïra, mais qu'en est-il du livre ? Pour être totalement transparente avec vous, je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages du livre. Voilà ! Pour moi, ils étaient tous fades, donc je n'avais absolument aucune envie de rester avec eux. Peut-être le personnage de Deglen avait le mérite de maintenir mon attention, mais elle n'est pas assez présente pour que je m'attache à elle. Elle avait ce mystère, elle avait ce courage que les autres n'avaient pas dans ce roman. C'est peut-être la petite lumière du roman. Voilà, c'est Deglen, heureusement qu'elle est là. Parce que les autres, je ne pense pas que cet ouvrage soit mauvais, mais je dis juste que ce n'est pas ma meilleure lecture de l'année, ça c'est clair. J'admire cette dystopie dans le sens où elle a de belles valeurs, et j'aime cette proximité avec le réel. La dystopie n'est pas si éloignée que ça de la réalité, donc ça c'est vraiment chouette. Mais à côté de ça, il me manque ce côté rebelle, ce côté revanchard, ce côté combatif, d'une vraie révolution dans une dystopie. Vous voyez, quand vous lisez ou vous regardez Hunger Games, il y a quelque chose qui se passe. Il y a le feu. Mais là, il y a les cendres. J'ai apprécié revoir l'univers de Galahad, les personnages moins, parce que beaucoup moins intéressants que dans la série. C'est une évidence. Regardez la série d'ailleurs, elle est très 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 bien. Cette lecture, elle a le mérite d'interroger le lecteur, de le faire réfléchir sur notre société, et sur ce qu'on veut transmettre aux générations à venir. Donc si je devais résumer en une phrase, c'est une lecture moyenne. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !